Les pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP et hors OPEP se réunissent aujourd'hui à Doha. Ultime rencontre pour tenter de stabiliser la production et se tenir les prix du brut. Selon vous, un consensus pourrait être dégagé, sachant que l'Iran a déjà fait connaître sa position. Ce pays ne sera pas présent à cette rencontre. Oui, en fait, si on veut savoir exactement comment on pourrait terminer cette rencontre, il faut d'abord avoir les fondamentaux, à savoir qu'est-ce que nous avons face de nous. Nous avons une surabondance de l'ordre de 1,5 million de paris le jour. Nous avons des économies internationales qui sont déprimées, donc la demande n'est pas au rendez-vous. Et nous avons une politisation d'un problème technique. Dans ces conditions, il est impossible de pouvoir travailler sereinement si la politique rentre en jeu. Quand l'OPEP a été créée, elle avait pour ambition de défendre les intérêts des pays producteurs. Or, les pays producteurs actuels, chacun tire de son côté. Et actuellement, je crois qu'il est plus juste de l'appeler l'organisation des pays du Golfe producteurs du pétrole. Les autres ne comptent pas. Et quand je dis les pays du Golfe, je pense surtout à l'Arabie Saoudite, qui, elle, dirige l'OPEP d'une main de fer. En clair, mon sentiment, c'est qu'il ne s'est rien passé à la dernière réunion. Il ne se passera rien cette fois-ci, d'autant plus que l'Iran a dit non, je ne joue pas. Parce qu'en fait, c'est le gros problème entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. C'est le problème, en quelque sorte, de l'hégémonie au Moyen-Orient. Donc, de mon point de vue, nous aurons beaucoup de chance si on arrive à rester à 43 dollars, comme c'est le cas hier. Hier, le baril était à 43 dollars. Et donc, il ne faut pas espérer. Et ce qui complique encore plus la chose, c'est le fait que les Américains sont aux aguets. Et ça, c'est très important. Ils surveillent, en quelque sorte, les prix du pétrole, indépendamment, évidemment, de toutes les manipulations financières. Alors, justement, vous abordez la question. Vous parlez de problèmes politiques qui sont en train de prendre le dessus aujourd'hui. L'Iran, membre de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, donc de l'OPEP, qui a fait son retour sur le marché mondial à la suite de la levée de sanctions internationales. a cependant, comme on vient de l'indiquer à l'instant, prévenu qu'il ne participerait pas au gel de sa production. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ces questions politiques, que la tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite va compliquer la situation des pays producteurs de pétrole ou prendre en otage aussi des pays producteurs de pétrole ? En fait, vous avez raison, c'est tout cela. Il y a un surplus, j'ai dit tout à l'heure, de 1,5 million de Paris le jour. Le gros problème, c'est que nous produisons à peu près 95 millions de barils le jour au total. L'OPEP produit environ le tiers, 32 millions de barils le jour. Le marché n'est pas demandeur, il y a un excédent. Et donc, dans ces conditions, vous avez aussi une situation politique. Les sanctions ont été levées contre l'Iran. En clair, elle a dit, je vais mettre sur le marché rapidement 500 000 barils le jour. Je ne pense pas qu'elle puisse aller plus loin, parce que la technologie de forage, de production iranienne est vieille. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle peut passer des trois actuels aux six qu'elle a l'ambition d'avoir. Mais dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'entente politique. S'il y avait une entente politique, technologiquement, c'est réglable. On peut répartir, si vous voulez, le million et demi et dire à chacun, écoutez, si vous réduisez chacun de 10%, les prix du pétrole vont augmenter. Et l'Algérie serait prête à réduire sa production de 10% parce que ce qu'elle perd en volume, elle va le gagner dans le prix du baril. Mais justement, par rapport à cette question, l'Iran qui, aujourd'hui, annonce qu'elle va mettre sur le marché l'équivalent de 500 000 barils le jour, c'est en ses capacités globales actuellement. Nous sommes en surabondance de la production de 1,5 million de barils le jour. Mais vous avez aussi cette menace de l'Arabie saoudite qui dit, aujourd'hui, si l'Iran ne gèle pas sa production conformément à la rencontre qu'il y aura aujourd'hui, moi, je mettrai sur le marché, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, l'équivalent de 12 millions barils le jour d'ici janvier 2017. Est-ce que c'est possible ? C'est graduel, 11,5 millions d'ici septembre prochain et puis 12 millions d'ici janvier. Est-ce qu'ils en ont les capacités ? Je pense. On dit toujours que l'Arabie saoudite, c'est ce qu'on appelle le swing producteur, c'est-à-dire le producteur résiduel. C'est lui qui peut, en quelque sorte, garantir l'approvisionnement régulier de l'Occident. Il a cette réputation. Il peut le faire, mais il ne pourra pas tenir longtemps parce que les gisements de l'Arabie saoudite sont sur le déclin. Le grand gisement de Gauhar est sur le déclin. Il ne pourra pas tenir. Donc il y a un grand bluff, en quelque sorte, entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est un rapport de force. Mais le gros problème qui se pose, encore une fois, est un problème politique. Ce n'est pas un problème technique. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Europep fait ce qu'il veut. Vous prenez par exemple l'Égypte, elle produit, mais personne ne lui dit de produire moins. Elle est Europep. Vous prenez l'État islamique, il produit, personne ne lui dit de produire moins. Il est Europep. Et le gros problème, c'est aussi la Russie. Mais la Russie ne fera pas d'effort parce que les gens de l'OPEP sont plus dispersés que jamais. Vous avez d'un côté l'Algérie, petit producteur, marginal. Nous produisons un million de barils jour sur 32 millions, c'est-à-dire 3%. Donc nous n'avons pas le poids qu'il faut pour influer. Par contre, l'Arabie, si vous dites, produit 10 fois plus que nous, c'est 30%. Et c'est elle qui mène en quelque sorte la baraque, surtout avec les pays du Golfe, proprement dit. Dans ces conditions, pourquoi demander à l'Iran de réduire sa production ? Puisqu'au premier levée de restrictions en 2003, on n'avait pas demandé ça à l'Iran. On lui a dit, bon, vous produisez tant que vous pouvez. Le gros problème actuellement, c'est que les États-Unis d'Amérique laissent faire. Mais il y a un élément nouveau. L'élément nouveau, c'est qu'actuellement, les Américains, je pense aux producteurs de schiste, aux producteurs de pétrole de schiste disent, attention, Si vous grimpez au-delà de 40$, nous, nous allons revenir sur le marché. Ça veut dire que la technologie américaine a fait l'effort. Souvenez-vous, l'année dernière, on disait, le pétrole de schiste ne sera pas rentable au-dessous de 60$. Or, les Américains nous disaient, écoutez, à 45-50$, nous allons noyer le marché. Donc, c'est un prix d'équilibre. Si vous grimpez un peu plus sur le prix du pétrole, nous allons être inondés par le pétrole de schiste américain. Voilà donc un peu comment le problème est compliqué. Et il ne faut pas espérer, alors que j'avais dit il y a quelque temps de cela, qu'on pourrait avoir 50-50$. Je suis assez pessimiste. Je pense que ce sera peut-être en 2017, si le développement mondial demande plus de pétrole. Est-ce qu'on peut considérer, si ces derniers jours, les prix ont relativement grimpé, ils sont à peu près aux alentours de 43$, alors qu'ils avaient atteint pratiquement les 26$ et 25$. Est-ce que ceci, c'est-à-dire par rapport à ce que vous déclarez, relève plus d'un enjeu politique que d'un enjeu économique aujourd'hui ? Vous savez, il y a des analystes qui vous disent, pour nous faire plaisir, que la première réunion de l'OPEP, en gelant en quelque sorte, a fait remonter le prix du pétrole de 10%. En fait, il n'en est rien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... C'était l'accord en janvier dernier, entre l'Arabie saoudite, la Russie et le Qatar. Oui, mais le problème n'est pas là. Il y a quand même une cinétique. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, actuellement, le gros problème, je vous ai dit, il y a la rivalité Iran-Arabie saoudite, mais il y a aussi le marché international qui est déprimé. Et donc, dans ces conditions, il y a des invariants. Le prix du pétrole au-dessous d'une certaine part ne sera pas rentable. Mais évidemment, si vous prenez le pétrole du Golfe, à 3 ou 4 dollars le baril, vous pouvez pomper. Mais il y a des pétroles où il faut plus, jusqu'à 10 dollars, 15 dollars. Et donc, je pense que nous nous installons un peu longtemps. Je pense qu'en 2016 à 20, 40-45 dollars, ce sera le max. Mais aujourd'hui, entre hausse des prix et baisse des prix, où est-ce qu'on se situe exactement ? Par rapport, justement, aux perspectives prochaines, M. Chitour ? Vous parlez de l'Algérie ? On parle du marché mondial. Alors, le marché mondial, il me semble, je vous ai dit, l'AIE dit que nous aurons à avoir à peu près 1 million de barils jour en plus. La demande. Mais la demande est faible. La demande est faible. Et il faut savoir que les pétroles de schiste ont totalement perturbé le marché international. Mais par rapport à cette question de pétrole de schiste américain, certains ont exprimé des doutes. C'est ce qui a fait que les prix rebondissent vers la hausse, M. Chitour ? Oui, mais je vais vous dire encore mieux. Si vous regardez bien les Américains, c'est là où vous voyez la puissance de la force, de la technologie, du savoir-faire et de l'autonomie. Les Américains avaient 1 600 appareils de forage avant la chute des prix du pétrole et du gaz. Actuellement, ils sont en 500 appareils de forage. Mais ils sont en attente. Vous avez 60 sociétés pétrolières et gazières américaines qui ont fait faillite. Mais là-bas, vous avez 1 000 sociétés qui font faillite, mais 5 000 qui sont créées. Vous voyez un peu le dynamisme. Et ce que je disais tout à l'heure, les pétroles de schiste et les gaz de schiste, on nous disait, attention, à moins de 70 dollars, ils ne seront pas rentables. Or, nous apprenons, par une dépêche de reterre, que les sociétés américaines disent maintenant qu'elles peuvent produire autour de 40 dollars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont amélioré la technologie de forage. Ils ont amélioré les coûts. Ils peuvent s'en sortir. Et ça, si vous voulez, c'est la puissance de la technologie. En clair, il y a la seule restriction qui peut sauver, pas l'air entier, mais le monde, c'est le problème de l'environnement. Parce que n'oubliez pas, le pétrole de schiste et le gaz de schiste, c'est énormément de dégâts pour l'environnement aux Etats-Unis. Alors, vous dites, aujourd'hui, l'OPEP défend les intérêts des pays producteurs, mais l'Algérie est un pays producteur aujourd'hui. Quel rôle de l'Algérie aujourd'hui ? Même si nous sommes, comme vous le déclarez à l'instant, un petit producteur comparé aux autres. Vous savez, j'ai écrit un livre sur l'OPEP, il y a quelques, préfacés par Sarkis, un grand pétrolier, où j'avais dit, la parole de l'Algérie dans l'OPEP était au Zénith durant l'ère Boumedine. Il y avait un ministre qui s'appelait Blaïd Abtilem et de l'autre côté, il y avait le roi Faisal avec Cheikh Zeki Yémeni. Le plus grand producteur avec le plus petit producteur allait de capitale occidentale en capitale occidentale expliquer pourquoi l'OPEP avait augmenté les prix du pétrole. Donc, l'Algérie, bien qu'elle se soit un petit producteur, elle avait quand même une dimension qui n'était pas liée à son volume, mais elle était liée en quelque sorte à ses positions de principe. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Le monde a profondément changé. Le pétrole n'est plus aussi déterminant dans les bilans énergétiques mondiaux avec les nouvelles révolutions sur les énergies renouvelables avec les changements climatiques. Bref, et avec surtout, surtout la politisation de l'OPEP. Alors, professeur Chamsedin Chito, rend clair par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction difficile de décrocher un consensus aujourd'hui sur le gel de la production encore une fois après la première décision qui a été prise en janvier dernier entre l'Arabie saoudite, la Russie et le Qatar. Honnêtement, je pense qu'on n'arrivera pas à grand chose. C'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'encore une fois, il y a eu une politisation de l'OPEP. Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'à peine trois ou quatre jours à la conférence internationale, l'organisation de la conférence islamique qui s'est passée donc en Turquie, l'Iran a été pointé du doigt comme étant un pays qui encourage le terrorisme. tout ceci va créer encore en quelque sorte une haine tenace entre l'Arabie saoudite et l'Iran et c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas venir. En clair, maintenant, les marchés pétroliers sont en attente et de mon point de vue, il n'y aura pas d'accord et il est à craindre que les prix vont plonger encore sous la barre des 40 dollars. Pour les prochains jours, ils vont baisser ? Pour reprendre plus tard ? Vous dites début 2017 ? À 2017, je pense qu'on sera au minimum autour de 50 dollars. Mais que valent les 50 dollars de 2017 par rapport parce qu'il y a quand même une inflation ? Cette inflation fait qu'il y a ce qu'on appelle les dollars constants et les dollars courants. Alors, face à cette situation que doit faire l'Algérie aujourd'hui, comment assurer une bonne transition énergétique ? Aujourd'hui, qu'on a décrété également que les énergies renouvelables étaient une question de stratégie nationale. Et vous en avez parlé hier lors de vos journées que vous organisez depuis 20 ans pour les journées de l'énergie et c'était la 20e édition hier. Oui, comme vous avez bien voulu le rappeler, depuis 20 ans, l'école polytechnique s'est emparée du sujet de l'énergie et elle essaye à travers les élèves ingénieurs qui exposent de donner sa vision. Le thème, c'était pour une Algérie de développement humain durable. Voilà, donc en rappelant que les Nations Unies ont fait un thème majeur en septembre dernier avec les 17 thème concernant le développement humain durable. Les élèves ingénieurs ont exposé hier et je dois remercier monsieur le directeur de cabinet du premier ministre qui a bien voulu honorer de sa présence ainsi que monsieur le ministre du transport et du commerce pour venir écouter les élèves ingénieurs. Il y a eu un message des élèves ingénieurs pour dire comment ils voient la symbolique ce n'est pas le fait de me semble-t-il de fêter d'une façon anonyme et j'allais dire routinière il faut donner du sens. Qu'est-ce que le Yom Al-Ilm au 21e siècle pour les défis de l'Algérie ? Nous avons des élèves ingénieurs qui ont une vingtaine d'années brillant demeurant et qui disent écoutez c'est nous qui serons là en 2030. Voilà comment nous voyons l'avenir et cet avenir passe par une sobriété énergétique par une c'est-à-dire ne pas aller vers l'ébriété actuelle et pour cela il faut mettre en place une transition. Mais justement que doit faire l'Algérie pour assurer cette transition énergétique du professeur Chitour ? Il me semble que ce qu'a fait jusqu'à présent l'Algérie pour le programme des énergies renouvelables ça va dans la bonne direction mais les énergies renouvelables ne sont qu'un élément d'une problématique globale qui est celle du développement humain durable. Et donc dans ce sens il me semble important de mettre en place et de mettre à plat nos atouts qu'est-ce que nous avons comme atout et où est-ce que nous voulons aller L'autre plus grand atout c'est le solaire Et dans ces conditions il nous faut tracer un modèle un modèle énergétique je le dis toujours la stratégie énergétique la transition énergétique ce n'est pas de la responsabilité du ministère de l'énergie c'est la responsabilité de tous les départements ministériels et plus encore de tous les citoyens tous autant que nous sommes nous avons une responsabilité il faut aller vers le bien commun il ne faut pas dire avec la mentalité de Beilek que ce n'est pas mon affaire c'est notre affaire et j'avais dit hier une chose disons que il me semble que cette stratégie énergétique les micro-faire il faut qu'il y ait un consensus national parti politique ou pas parce qu'il s'agit de l'Algérie il ne s'agit pas d'autre chose et quand nous perdons du temps il est difficile de le rattraper mais par rapport à ce modèle énergétique que faut-il faire aujourd'hui de façon concrète au-delà bien sûr des constats parce qu'on est toujours dans les constats non, je regrette de vous le dire quelque part les universitaires l'école polytechnique cette vieille dame qui a une centaine d'années il faut bien le souligner qui a formé plus de 12 000 ingénieurs nous faisons en tant qu'universitaires notre travail le problème c'est un problème d'écoute il nous faut mettre autour d'une table et dire voilà ce que nous avons comme potentialité voilà où nous devons y aller et comment nous allons y aller je disais tout à l'heure que les énergies renouvelables ce n'est qu'un segment le problème nous voulons faire 22 000 mégawatts en 2030 ok comment y arriver avec la cinétique avec la cinétique actuelle il me semble qu'on n'y arrivera pas pourquoi on n'y arrivera pas parce qu'il faut que ça soit un plan Marshall des énergies renouvelables mais le plus grand gisement de l'Algérie il faut le savoir c'est celui des économies d'énergie et les économies d'énergie c'est une transition c'est un changement de paradigme c'est une nouvelle vision de l'avenir chaque calorie épargnée est une calorie disponible pour les générations futures il faut donc essayer d'être très économe faire en sorte qu'on ne gaspille pas il ne faut pas gaspiller et donc excusez-moi cette transition énergétique le maître d'école doit la faire à l'école c'est à dire former les co-citoyens de demain l'imam dans sa mosquée doit parler des économies d'énergie le ministère du commerce doit nous protéger nous ne devons plus importer des équipements énergivores nous ne devons plus importer des voitures à 150 grammes de CO2 par kilomètre comme c'est le cas alors qu'en Europe elles sont interdites avec le même trajet nous consommons 20% d'énergie en plus nous devons aller vers le cirrèze pourquoi voulez-vous qu'on continue avec l'essence et le gazoil on achète pour 3 milliards et demi de dollars qui s'évapore par les frontières le gouvernement fait un premier pas pour dire voilà la réalité mais ce n'est pas suffisant qu'est-ce qu'il faudrait faire encore je pense qu'il faut expliquer il y a un problème de pédagogie il faut que la société s'empare de cette transition énergétique il faut lui donner les éléments du débat à partir du moment où elle est acquise elle est acquise c'est elle qui va appliquer et si elle n'est pas acquise elle n'appliquera pas et nous allons échouer mais justement par rapport à cette économie d'énergie c'est du provisoire en attendant de mettre en place un véritable modèle énergétique pour les 30 voire 40 et 50 années prochaines professeur Chitour c'est maintenant qu'il faut y penser le modèle énergétique est un modèle flexible dire voilà pour le moment nous allons commencer par le commencement nous allons essayer de mettre en place un système d'économie d'énergie ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'agence pour la rationalisation de l'utilisation de l'économie d'énergie doit avoir les moyens imaginez que la prude la prude est-ce que c'est synonyme aussi d'augmentation de tarifs parce que c'est une question que pour la population est quasiment exclueuse il faut arriver à une telle explication pédagogique que ce soit le citoyen qui dise écoutez on ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on augmente graduellement tout en protégeant les classes vulnérables savez-vous que 80% des subventions dans l'électricité dans l'eau dans la nourriture dans les carburants ce sont les classes aisées qui en profitent il faut cibler les subventions de telle façon à ce que chacun puisse se sentir concerné vous voulez consommer plus pourquoi ne pas mettre en place une carte carburant à partir de ce moment-là le citoyen sait que quand il dépasse un certain seuil il peut trouver l'essence mais elle n'est pas à 30 dinars elle est à 60 dinars donc c'est une rationalisation ce n'est pas un rationnement même l'Arabie Saoudite a levé la subvention sur le prix du carburant elle a fait énormément d'efforts l'Arabie Saoudite plus que nous 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 sommes partis mais je dis que c'est plus une mesure symbolique qui montre aux Algériens que tout a un coût ok mais il faut que de la pédagogie il faut expliquer tout cela alors plusieurs questions des auditeurs ce matin par rapport à ce que vous déclarez à l'instant professeur Chetour par rapport au prix du carburant même si les prix repartent à la hausse la production exportable du fait de la consommation interne ne nous permet pas d'accroître sensiblement nos revenus c'est vrai que nous consommons pratiquement 70% de notre production à l'interne en termes d'énergie les élèves ingénieurs en traçant des modèles on dit que si on continue comme ça en 2029-2030 on n'exportera plus on consommera tout on consommera tout et ce qui est plus grave c'est que comme c'est 98% de nos revenus sont d'origine pétrolière il y a un sérieux problème il faut donc freiner rapidement il faut aller vers les énergies renouvelables il faut faire en sorte qu'on puisse utiliser les énergies fossiles que quand on a besoin je ne veux pas être un prophète de malheur mais d'ici 18 2018 2019 2020 l'Algérie aura à renégocier ses contrats de gaz sur le long terme actuellement ils sont sur le long terme plus tard ce sera du coup nous sommes à peu près à 10 dollars le million de BTU aux Etats-Unis il est à 2 millions à 2 dollars le million de BTU ce qui veut dire que l'Europe va demander à s'aligner sur le marché spot et ce seront en quelque sorte des devises en moins il faut donc créer de la richesse hors hydrocarbures et là je voudrais avec votre permission parler d'une utopie qui est celle de développer le sud j'espère qu'on me donnera l'opportunité d'en parler un peu plus justement dans votre intervention hier vous avez parlé de transition énergétique et développement humain durable une ambition pour le sud une ambition pour le sud comment ? ben écoutez vous savez l'Algérie je vous donne l'opportunité d'en parler oui l'Algérie si vous voulez l'Algérie elle a un immense potentiel elle a une jeunesse exubérante nous avons toutes les richesses du monde nous devons maintenant compter nos sous l'avenir de l'Algérie c'est le sud et le sud c'est quoi ? c'est 85% du territoire moi je dis pas l'Algérie c'est le Sahara au sens négatif du terme vous savez c'est un écosystème il y a une vie il y a une flore là-bas il y a des gens là qui sont dans la nuit des temps le système des Fogara il a plus de 1000 ans donc l'eau est très importante et aller polluer le gaz par les gaz de schiste c'était dangereux et donc l'état a compris quand même la nécessité d'attendre que la technologie soit mature parce que le gaz de schiste c'est une réserve pour nous c'est 20 000 milliards mais le sud pour moi c'est surtout le barrage vert il faut réhabiliter le barrage vert mettre des arbres à croissance rapide qui nous permettent de générer des microsystèmes du bois et aussi surtout mettre en place des villes nouvelles c'est ça le sud du 21ème siècle créer une utopie mobilisatrice comme celle de 71 quand Boumdien tapait sur son micro alors justement par rapport à cette question vous parlez un peu de la fracturation un auditeur qui vous dit la fracturation hydraulique peut-elle polluer les aquifères de l'albien c'est un problème pour nous je pense que ce qui a été fait c'est de délimiter maintenant nous savons que nous avons des réserves importantes la fracturation est très dangereuse elle vaut parce que pour pouvoir fracturer il faut aussi pour pouvoir récupérer il faut aussi des produits chimiques qui sont dangereux je dis je redis la technologie n'est pas mature mais il ne faut pas dormir il faut dès maintenant former des gens peut-être que dans 10 ans dans 15 ans la technologie sera opérationnelle elle sera respectueuse de l'environnement il y a des techniques par exemple la technique au propane il y a la technique de l'arc électrique ce sont des techniques qui coûtent cher mais peut-être que le moment sera venu de les utiliser vous ne toucherez pas la napalbienne vous ne mettrez pas de produits chimiques vous n'aurez pas de tremblements de terre notre grand problème enfin nous espérons que les Etats-Unis reviendront à un meilleur sentiment parce qu'actuellement par exemple l'Oklahoma et Bousier ils ont 3 tremblements de terre 3 tremblements de terre par jour alors qu'avant ils avaient 3 tremblements de terre par an ce qui veut dire que 1000 tremblements de terre je disais tout à l'heure les dégâts des gaz de schiste et des pétroles de schiste vont peut-être faire reculer les américains alors développement humain durable très bon concept je trouve et j'aimerais bien qu'il nous explique brièvement et donc nous donner le commencement de ce système je crois qu'on comprenne mais très rapidement le développement humain durable c'est le fait d'utiliser de façon rationnelle comment économiser comment consommer moins en consommant mieux tout en ayant à l'esprit qu'il faut laisser un viatique aux générations futures donc ce que je dis toujours à mes élèves nos gisements doivent servir pour le futur il faut donc augmenter ce qu'on appelle l'efficacité énergétique et aller vers les énergies vertes alors justement autre question un simple citoyen que peut-il faire à son niveau pour sortir de cette situation puisque vous dites en expliquant aux citoyens ils s'impliquera automatiquement dans le processus qui est engagé actuellement par rapport à l'économie d'énergie les grands pays les grands pays qui ont mis en place ces stratégies font ce qu'on appelle de la pédagogie et ils expliquent aux citoyens à travers des tables rondes il faut que les universitaires il faut que les citoyens puissent dire qu'est-ce qu'ils pensent mais il faut aussi que l'état soit juste ceux qui consomment beaucoup au-delà d'une certaine norme doivent en payer le prix et donc il y a des actes citoyens des actes au quotidien je donne toujours l'exemple à mes élèves de la télévision égyptienne vous savez dans la télévision égyptienne vous avez un feu rouge un feu vert un feu jaune la télévision est liée à l'entreprise de gaz et d'électricité et chaque fois que le système est en dépassement il y a un feu rouge ce qui fait que le citoyen qui voit dans toutes les maisons en domicile c'est la télévision donc à partir de ce moment là il fait le geste éco-citoyen il diffère il éteint une chambre l'électricité dans une chambre il diffère sa machine à laver bref il participe par un geste éco-citoyen et vous voyez à la télévision ça passe au jaune ensuite ça passe au vert nous pouvons le faire notre religion nous permet de le faire notre éducation il nous faut retrouver un certain nombre de choses qu'on savait faire et qu'on ne sait plus faire maintenant quand allons-nous prendre conscience que l'économie c'est la science et que c'est la science qui doit prendre le relais aujourd'hui pour sortir l'Algérie de la situation de l'impasse dans laquelle elle se trouve c'est une question d'un auditeur très brièvement professeur Chitour je ne sais pas ce qu'il veut dire par économie mais l'économie si c'est au sens c'est à dire écouter les scientifiques aujourd'hui les chercheurs l'université créer cette passerelle on n'arrête pas de le dire vous êtes entendu on vous écoute depuis 20 ans vous organisez vous savez nous avons un proverbe en kabyle qui dit c'est comme si vous dansez devant un aveugle depuis 20 ans je danse devant un aveugle il faut qu'un jour on puisse pouvoir nous écouter les scientifiques pour dire il y a une topée pour ce pays nous allons fêter dans quelques jours le 60e anniversaire du 19 mai 56 ce sont des universitaires qui ont décidé un jour de déserter les amphis quelle est l'utopie actuelle pour les jeunes c'est une nouvelle guerre c'est des nouveaux c'est une nouvelle révolution qu'il faut mettre en oeuvre mais avec la science avec le mérite avec en quelque sorte l'avènement du neurone professeur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci merci